Seigneur Père, nous voulons encore élever ton nom. Nous voulons te rendre grâce parce que tu es Dieu, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur Père, parce que c'est toi qui nourris nos corps. Et Seigneur Père, c'est aussi toi qui nourris nos âmes par ta parole, Seigneur Père éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions encore de venir maintenant de parler à nos cœurs, Seigneur Père, que vraiment nos cœurs soient réceptifs à ta parole et que nous puissions marcher, Seigneur Dieu, suivant ta volonté, Seigneur Père, celle-là même qui est révélée dans ta parole, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, aide-nous à corriger encore, Seigneur Père, dans nos comportements, dans nos vies, dans notre façon d'agir, tout ce qui n'est pas ta gloire, Seigneur Père, afin que nous puissions marcher conformément, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ta parole, à ta volonté, Seigneur Père, parce que c'est cela même que tu attends de tes disciples, Seigneur Père éternel, que nous puissions marcher comme toi-même tu as marché sur cette terre. Père, purifie nos cœurs encore, Seigneur Dieu, et que nous puissions être de véritables adultes spirituels, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci encore pour la grâce que tu nous accordes, que ton esprit nous conduise dans la profondeur de ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, j'avais une petite exhortation pour nous, dans la parole du Seigneur, parce que des fois, on avance dans le Seigneur, mais souvent il y a des, comment dire, des petites vérités, toutes simples, qui peuvent nous échapper. Parce que des fois, on s'est oublié, dans certaines façons de faire, dans certaines façons de se comporter, que nous oublions que cela ne reflète pas véritablement la volonté du Seigneur, et ne reflète pas comment est-ce que l'Esprit de Dieu voudrait que nous marchions. Si je prends Matthieu, chapitre 16, Jésus a prononcé une parole solennelle dans Matthieu 16, et il ne faudrait pas qu'on oublie cette parole-là. Matthieu 16, verset 18. Le Seigneur dit dans ce verset, « Je bâtirai mon Église ». Donc, l'Église appartient au Seigneur, et c'est Dieu seul qui bâtit son Église. Jésus a dit « Je bâtirai ». Il n'a pas dit qu'un homme va bâtir son Église. Il a dit que lui-même, il bâtira son Église. Et il a appelé « mon Église ». Je crois que le « mon », c'est un pronom possessif. Ça appartient à une seule personne, un seul propriétaire. Il n'y en a pas plusieurs. Je sais que c'est courant d'entendre, dans des milieux chrétiens, entre guillemets, des personnes dire « C'est mon Église ». Je m'en vais dans mon Église. Je m'en... Non. L'Église appartient à Jésus, parce que Jésus est la tête de l'Église. Et l'Église n'a pas plusieurs têtes. L'Église a une seule tête, qui est Jésus. Donc, il faudrait déjà que, lorsque quelqu'un se convertit, lorsque quelqu'un arrive au Seigneur, que cela soit bien clair dans sa tête. Et je crois que ça, c'est une vérité élémentaire, normalement. Mais, vous allez voir dans les détails que c'est tellement élémentaire que nous passons à côté d'une réalité qui est tout aussi simple. Que Jésus est la tête de l'Église. Il a dit « Je bâtirai mon Église ». Il est le propriétaire de l'Église. Il est l'époux. Et donc, l'Église est son épouse. Et l'épouse n'est pas fiancée à plusieurs époux. Elle est fiancée à un seul époux, qui est le Seigneur Jésus. Donc, les personnes qui sont membres du corps de Christ sont membres d'un corps dont il y a une seule tête. Il n'y en a pas plusieurs. Donc, ça, c'est vraiment une vérité toute simple sur laquelle je souhaiterais qu'on revienne. Donc, le Seigneur a dit dans le verset 18 de Matthieu, c'est « Je bâtirai mon Église ». Le Seigneur bâtit et l'Église lui appartient. Si je prends, prenons ensemble dans Acte 2, verset 47, le jour de la Pentecôte qui marque le véritable début de l'Église tel que l'on connaît aujourd'hui. verset 47. Si je commence à partir du verset 46. « Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple. » On nous parle ici, le « il » là, c'est mis pour les premiers chrétiens. « Ils étaient, chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. » « Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. » Verset 47 qui nous intéresse. « Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. » Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dans Matthieu 16, verset 18, le Seigneur a dit « Je bâtirai mon Église. » Et ici, le verset nous dit que c'est le Seigneur lui-même qui rajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y a déjà une première vérité. Ce ne sont pas des hommes qui remplissent l'Église, mais c'est le Seigneur lui-même qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Première vérité, si tu te retrouves dans une assemblée, ce n'est pas un homme, une femme qui doit t'avoir amené là-bas. C'est le Seigneur lui-même qui doit t'avoir dit « C'est ici que tu dois te réunir. » Donc, si déjà, dans la démarche que tu as eue pour retrouver un groupe, pour retrouver une assemblée avec laquelle tu te réunis, si tu as un autre, si tu t'es appuyé sur autre chose que la volonté du Seigneur, ça veut dire que tu es dans l'erreur déjà. Parce que c'est le Seigneur qui rajoute chaque jour à l'Église, ici qui était en train de se constituer, ceux qui sont sauvés. De la même façon, c'est lui qui constitue les assemblées, les groupes qui se réunissent en son nom. Donc, il faut que si tu retrouves un groupe, une assemblée, que ce soit le résultat d'une prière, d'un exaucement à une prière, que tu aies demandé l'approbation et la volonté de Dieu pour que tu puisses le faire. Ce n'est pas que tu vois des personnes qui sont réunies là-bas, tu te dis « Ah, là-bas les gens semblent gentils, je vais y aller. » « Ah, là-bas les gens semblent comme ça. » Non, là tu vas te tromper parce que tu n'es pas dans le plan du Seigneur, tu n'es pas dans la volonté du Seigneur. Il faut que tu sois pleinement dans la volonté du Seigneur afin d'être là où le Seigneur veut que tu sois et que le Seigneur puisse pleinement t'utiliser là-bas. Tout à l'heure, on priait pour la sœur et on disait « Que le Seigneur m'amène là où je lui serai utile. » De la même façon, si le Seigneur te place quelque part, c'est parce qu'il a un plan pour toi là où tu es. Si tu n'es pas à l'endroit où le Seigneur veut que tu sois, tu es inutile pour le Seigneur là-bas. Donc, ici, la Bible nous dit bien que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Si nous prenons maintenant, on va voir un autre aspect, une autre manifestation du fait que le Seigneur lui-même bâtit l'église. Acte 13. Prenons Acte 13, on va lire les trois premiers versets. Le livre des Actes est celui justement qui revient sur la marche de l'église primitive. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrene, Mahanaem, qui avaient été élevés avec Hérode le Tétraque et Saul. Pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur, ce n'est pas le culte des hommes, c'est le culte du Seigneur, et qu'il jeûnait, regardez ce qui se passe. Le Saint-Esprit dit, Donc on voit ici que c'est le Saint-Esprit qui a parlé pour désigner parmi les frères, ceux qui étaient appelés à un travail du Seigneur. Ce ne sont pas les gens qui, unilatéralement comme ça, ont dit, Bon, Saul et Barnabas, vous allez partir à tel endroit. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. C'est Jésus lui-même qui a manifesté sa volonté au travers de cette parole du Saint-Esprit. Donc c'est Jésus lui-même qui désigne qui ou un des personnes qui doivent aller faire son travail. Donc cela nous montre encore que c'est le Seigneur lui-même personnellement qui bâtit son Église et personne d'autre. Aucun homme ne peut bâtir l'Église du Seigneur. Aucune femme ne peut bâtir l'Église du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui bâtit son Église. Comme c'est écrit dans Matthieu 16, verset 18. Dans ça, on doit bien comprendre que l'avenir de l'Église, Jésus a dit je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Dans Matthieu 16, verset 18, Cela veut dire que Jésus lui-même est garant de l'avenir de l'Église. Lui-même est garant de la vie de l'Église. Aucun homme ne peut venir protéger l'Église plus que Jésus ou bien faire l'œuvre plus que ce que Jésus lui-même décide de faire. Donc on doit bien comprendre cela. Cela doit être très clair dans notre tête dès le début de notre conversion. Sinon, on va commencer à manifester des comportements qui ne vont pas dans la volonté du Seigneur et qui ne sont pas ceux que la parole de Dieu enseigne. Donc voilà comment le Saint-Esprit lui-même commence à désigner justement ceux qui vont entrer dans l'œuvre du ministère pour faire le travail du Seigneur, pour continuer à amener et à fortifier les disciples du Seigneur. Alors, prenons maintenant Acte chapitre 26. On voit comment le Seigneur ouigne lui-même des ouvriers et les envoie dans son œuvre. Acte 26, verset 9 au verset 18. Acte chapitre 26, verset 9 au verset 18. C'est l'apôtre Paul qui parle devant le roi Agrippa. Pour moi donc, j'avais pensé devoir m'opposer très activement au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même enfermé dans les prisons beaucoup de saints après avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs et quand on voulait les faire mourir, j'apportais mon suffrage. C'est-à-dire qu'il était d'accord avec cela. Et souvent, dans toutes les synagogues, pour les punir, je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. À cet effet, je me rendis à Damas avec les pouvoirs et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin, brillait autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus brillante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu ? Il est dû pour toi de rejamber contre les aiguillons. » Je répondis « Qui es-tu ? Qui, Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. » « Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. » « Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » « Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie, je, je t'envoie, je qui, le Seigneur ? » « Je t'envoie pour leur ouvrir les yeux afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés, mis à part par la foi en qui ? En moi. » Donc, il y a beaucoup de vérités dans ce texte-ci. Déjà, un, c'est le Seigneur lui-même qui vient appeler ses ouvriers. On a encore une confirmation qui vient se manifester. Ceux qui sont sanctifiés, qui sont membres de l'Église, c'est parce qu'ils ont mis leur foi en moi, en Jésus. En Jésus, pas en un nom, pas en une dénomination, pas en un mouvement, c'est vraiment en le Seigneur qu'ils ont mis leur foi. À savoir que leur croissance spirituelle ne dépend que du Seigneur. Alors, si tu as mis ta foi en Jésus, ça veut dire que ta croissance spirituelle ne dépend que de Jésus. Voilà d'ailleurs pourquoi il a mis son esprit en toi. Si tu es un enfant de Dieu, tu as reçu l'esprit du Seigneur pour véritablement t'amener à grandir spirituellement. Et tu dois compter essentiellement sur le Seigneur et son esprit qui habite en toi pour pouvoir grandir, cheminer avec le Seigneur. Voilà le Seigneur lui-même la façon dont il bâtit son Église, comme il nous l'a dit tout à l'heure dans Matthieu 16. Prenons maintenant le chapitre 10, versets 1 à 3. Nous allons voir que cette même façon de bâtir l'Église était présente dès le début. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 disciples. Et les envoya devant lui, deux à deux, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il s'est fait précéder par ses disciples, deux à deux, dans les villes où il devait partir. Il leur disait, voilà ce que le Seigneur lui-même a dit. Déjà, d'un, c'est le Seigneur lui-même qui envoie les disciples. Ce ne sont pas les disciples qui se lèvent et qui partent. Donc, le Seigneur est lui-même le garant de son travail, de ce qui va se faire dans son Église, dans sa moisson. Il dit ici, verset 2, il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Quand on entend ça, tout le monde pourrait se lever et entrer dans la moisson. Là, on a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Multiplions, nous allons, enfin, allons en grand nombre et faisons le travail. Mais il y a la suite de la phrase ici. Il dit, priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est le Seigneur de la moisson qui envoie lui-même ses ouvriers. On ne se lève pas de son propre chef pour aller dans la moisson du Seigneur. Il faut être envoyé par le Seigneur. Voilà d'ailleurs pourquoi dans Acte 1, 8, déjà au 1, 4, le Seigneur a demandé aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et au verset 8, d'attendre la puissance du Saint-Esprit afin qu'il soit oint avant de devenir, d'aller dans la moisson pour être ses témoins. Ça, c'est véritablement encore une manifestation de la volonté du Seigneur. On ne se lève pas pour aller comme ça, non. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Donc, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les disciples du Seigneur doivent compter uniquement sur l'appui, la grâce du Seigneur et s'attendre à Dieu pour toute leur marche spirituelle, pour toute leur marche avec le Seigneur, pour toute leur croissance spirituelle et sur rien d'autre. Ça ne doit dépendre que du Seigneur. Et tous ces versets nous montrent toutes les garanties que le Seigneur nous donne pour nous montrer que c'est Lui-même qui va faire ce travail-là. Alors, prenons maintenant Jean, chapitre 20, verset 19. Nous sommes dans les débuts de l'Église, Jean, chapitre 20, verset 19. Nous voyons encore toujours cette même volonté du Seigneur ici, verset 19 jusqu'à 22. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus, encore, Jésus vint et debout au milieu d'eux, il dit que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouissent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, voilà Jésus qui donne son mandat aux disciples pour aller faire son travail. Les disciples ne se lèvent pas comme ça de leur propre chef pour aller le faire. Non, Jésus donne une autorisation et en même temps, il va donner justement l'équipement de base pour déjà aller faire ce travail-là. La suite du verset dit, verset 22. Et après ces paroles, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire le travail du Seigneur. Tu ne peux pas être envoyé par le Seigneur. Parce que le minimum qu'il te faut, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que quand tu vas te mettre devant quelqu'un, ce n'est pas toi qui vas parler. C'est le Saint-Esprit en toi qui vas parler. Si on avait compris cette vérité basique de l'Évangile, ça veut dire que lorsque quelqu'un nous parle, la seule chose que nous voulons savoir, c'est qu'il soit un vrai disciple de Jésus. S'il est un vrai disciple de Jésus, ça veut dire qu'il a reçu le Saint-Esprit de Dieu en lui pour pouvoir parler au nom de Jésus. Et nous aussi, nous avons le Saint-Esprit pour pouvoir discerner si les paroles qui sortent de sa boule sont des paroles inspirées par le Saint-Esprit ou non. Ce n'est que ça qui doit diriger justement, qui doit nous conduire dans toute notre marche avec le Seigneur. Donc, nous voyons bien ici que la conversion, déjà même, on a dit la foi en le Seigneur, la conversion ne se fait pas à une assemblée du tout. On va voir des versets, prenons Acte chapitre 5, verset 14. Acte chapitre 5, verset 14 nous dit Les membres de l'église sont des personnes qui ont cru au Seigneur Jésus. Ils n'ont pas cru en une dénomination, ils n'ont pas cru en un rassemblement de personnes, ils n'ont pas cru en la prédication d'un homme, ils n'ont pas cru en l'homme. Ils peuvent croire dans la parole du Seigneur qui sort de la bouche d'un homme, mais ils ne croient pas dans l'homme de qui cette parole-là est prononcée. Donc, la conversion ne se fait pas à une assemblée. Il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on voit des personnes qui ont peut-être la bonne volonté de s'attacher au Seigneur, mais comme ils ont reçu le Seigneur dans une assemblée, ils sont attachés littéralement, sentimentalement à cette assemblée. Ils sont attachés à leur pasteur parce que, voilà, c'est ce pasteur-là qui leur a prêché l'évangile ou bien ils entendent ce pasteur prêcher tous les dimanche. Ils sont tellement omnubilés par l'homme qu'ils oublient que, en fait, les yeux doivent être attachés uniquement au Seigneur Jésus et non à un homme quelconque. Et non à une femme quelconque. Seul le Seigneur Jésus. La conversion n'est pas à une assemblée. La conversion n'est pas à une dénomination. La conversion n'est pas à un mouvement. La conversion est au Seigneur. C'est ce qui est écrit là dans le verset 14. Attaché au Seigneur. Peu importe si un homme est ou un n'importe comment par le Seigneur, la conversion ne se fera jamais à une personne. Sachez que si vous vous attachez à une personne, vous êtes déjà séduit. Et si cette personne-là tombe un jour, vous allez tomber sans que rien ne puisse vous retenir. Parce que vous vous êtes attaché à l'homme. Vous n'êtes pas attaché à la parole du Seigneur et au Seigneur seul, à son esprit pour nous diriger dans toute chose. L'attitude déjà, quand quelqu'un n'est pas attaché au Seigneur, l'attitude déjà, quand il vient dans une réunion, comme là où nous sommes là, la personne déjà ne s'attend même pas à que Dieu peut l'utiliser, alors qu'elle a l'esprit de Dieu en elle. Elle s'attend à ce que le Seigneur utilise la personne en qui elle est attachée. Moi, j'ai mis ma foi en Frère Georges. Quand je viens, je m'assois. Je m'attends que si le Seigneur doit me parler, il va me parler par Frère Georges. Mais ça, c'est une attitude qui montre vraiment, qui révèle que nous sommes des enfants spirituels. Nous sommes encore des enfants flottants, balottés à tout vent de doctrine, parce qu'on pense que le Seigneur ne peut passer que par une personne pour pouvoir nous atteindre. Pas du tout. À ce moment-là, l'esprit de Dieu ne servirait à rien du tout à l'intérieur des corps des chrétiens. Le Seigneur donnerait son Saint-Esprit juste à ceux à qui il a confié un ministère et ça serait suffisant. Comme ça, tout le monde dépendrait d'eux. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a mis son esprit en chaque membre du corps, afin que les membres du corps soient interdépendants les uns des autres. Et tout le monde peut apporter quelque chose. Il ne faut pas s'attendre à ce que le Seigneur veut apporter vienne toujours d'une personne. Ça veut dire que c'est une seule personne qui a l'esprit de Dieu. Et ça, c'est tellement profond. C'est une vérité toute simple. Mais c'est tellement profond parce qu'on a fini par s'abandonner dans cette façon de fonctionner là. de se dire que si telle personne est là, ça veut dire que la réunion va être bien. Ça veut dire que tout va être bien. Le Seigneur sera là et va tout conduire parce qu'une personne est là. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça. Le Seigneur est là parce qu'il est le garant de l'église. Parce que c'est lui qui bâtit. Le Seigneur a dit là où deux ou trois sont réunis, en mon nom, je suis là. Il n'a pas dit lorsque frère Alain est là, ou lorsque frère Nicanon est là, lorsque frère Georges est là, alors je suis là. On a des Bibles complètement à l'envers. Il n'y a pas le nom de quelqu'un dans une Bible. Le Seigneur a dit là où deux ou trois sont réunis, en mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire, cette parole-là ? Si quelqu'un retrouve ce verset-là à afficher la référence pour les autres. Là où deux ou trois sont réunis, en mon nom. Ça veut dire que là où deux ou trois qui ont mon esprit, parce que l'esprit de Dieu est un, ça veut dire que deux ou trois sont réunis avec le même esprit, qui est l'esprit de Dieu. Cet esprit-là est en connexion avec lui-même. Et cet esprit-là amène la présence de Dieu, parce que Dieu est son esprit lui-même. C'est aussi simple que cela. Si je viens me réunir, je dis, Seigneur, viens, Seigneur, fais ton travail au milieu de nous, et mes yeux sont encore en train d'attendre qu'un homme vienne. C'est comme si un homme vienne avec la présence de Dieu, mais c'est alors que la présence de Dieu est en moi. Mais ça, ce sont des choses qu'on doit comprendre dès la conversion. Voilà. Matthieu 18, verset 20. Nous devons être attachés, c'est-à-dire que quelqu'un doit être capable, moi j'ai déjà rencontré des enfants de Dieu comme ça, de faire ta veillée de prière, si tu veux, tout seul chez toi. Parce que tu as l'esprit de Dieu, tu n'as pas besoin que dix mille personnes soient là. Oui, il y a des moments où on se réunit en assemblée pour le faire ainsi de suite, mais je dis simplement qu'on doit être capable de le faire tout seul. Parce qu'on a la conscience que l'esprit de Dieu est là. Ce n'est pas quand frère un tel, soeur un tel est là, que alors oui, voilà. Bon, je me dis que oui, le Seigneur va pouvoir agir parce que telle ou telle personne est là. Non. Non. Je dois avoir simplement cet attachement-là au Seigneur, dépendre uniquement du Seigneur et m'attendre uniquement au Seigneur. Regardez par exemple une région aussi cosmopolite que la région parisienne. Comment peut-on retrouver en région parisienne des assemblées où il n'y a que des Noirs ? Nous sommes dans un pays français où il y a des Blancs, mais des assemblées où il n'y a que des Noirs, là-bas il n'y a que des Blancs, ailleurs là-bas il n'y a que des Antillais, je ne sais pas, là-bas il n'y a que des Asiatiques, ça ne devrait pas exister ça. C'est-à-dire que si les personnes qui sont là-bas sont parties parce qu'elles ont vu des personnes qui les ressemblent, c'est une attitude purement charnelle qui ne vient pas du Dieu. Et ça, c'est quelque part aussi en nous. Parce que nous nous attachons aux personnes. Je vais là-bas parce que je suis ma tante qui y va, je vais là-bas parce que je suis mon ami qui y va, et ainsi de suite. Mais ce n'était pas le résultat d'une prière. Ça veut dire que si la personne qui ne m'emmenait pas, ou bien si le prédicateur ne prêche pas comme je veux, ou si, en tout cas que des critères humains charnels, alors on va pouvoir, on va se détourner. Et ça, vraiment, ça montre l'immaturité spirituelle lorsque nous agissons de cette façon-là. Vous allez voir, d'autres, ça va être, on dit une église haïtienne, une église congolaise, une église ivoirienne, mais ça, ce sont des choses qui n'existent pas dans la parole de Dieu. On devrait avoir honte de dire des choses comme ça. Mais les gens qui sont des enfants de Dieu, qui ont l'esprit de Dieu, le disent de façon naturelle. Ça ne devrait pas exister. Pourquoi ? Pourquoi on en est arrivé à ces aberrations qui sont un contre-témoignage par rapport à la parole de Dieu vis-à-vis de ceux qui ne la connaissent pas ? Parce qu'on s'est attaché à des personnes. Je vais là-bas parce que celui qui prêche, le pasteur, c'est un pasteur gabonais, je suis gabonais, j'y vais. Le pasteur est haïtien, j'y vais. Deux, trois, après, finalement, ça fait une église 100% haïtienne, ou 100% sénégalaise, ou 100%, je ne sais pas moi, trop quoi. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne doit pas s'attacher à des personnes. Jésus a sauvé des personnes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, de toute nation. Vraiment, c'est ça qui est le reflet de l'église. Et Jésus seul est le garant et la tête de l'église. Voilà. Si on prend acte 9, verset 35. Acte 9, verset 35, nous dit, acte 9, verset 35, tous les habitants de l'Ide et de la plaine de Saron le vivent et se convertissent au Seigneur. Ils ont vu, attends, je commence au verset 34. Le Seigneur utilisait Pierre pour faire une guérison. Pierre lui dit, Aîné, Jésus te guérit, lève-toi et toi-même arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de l'Ide et de la plaine de Saron le vit et se convertissent, non pas à Pierre. On aurait pu, ils auraient pu se convertir à Pierre parce que Dieu utilise Pierre pour faire le miracle. Mais vu que Pierre a dû prêcher la parole du Seigneur, on a su que Dieu a juste utilisé Pierre. Les yeux ne sont pas restés sur Pierre. Là, les gens se sont convertis au Seigneur Jésus. D'ailleurs, dans l'acte 3, lorsque le Seigneur utilisait Pierre et Jean pour guérir le paralytique qui était là-bas, quand ils sont entrés dans le temple, les gens ont commencé à les regarder. Ils ont dit, Mais pourquoi vous nous regardez comme ça ? Comme si on avait fait quelque chose d'extraordinaire, comme si c'était par notre piété que nous y étions arrivés. Mais c'est par le nom de Jésus, c'est par le nom de Jésus que le Seigneur a lui-même affermi les pieds de cette personne. Je lis, c'est acte 3, verset 12. Pierre a cette vue. Dites au peuple, Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous ? Comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous, vous avez renié le Saint et le Juste et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, et au verset 16, il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a rendu. Que son nom, pas un nom. Ce n'est pas Pierre qui a fait cela. C'est la foi en son nom. que son nom a rendu les... Alors, je suis au verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus, pas en Pierre et Jean. En un homme, non. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Donc, voilà comment Pierre et Jean ne retiennent pas et ne détournent pas l'attention sur eux parce qu'ils ont été utilisés par le Seigneur. ils remettent toute la gloire au Seigneur afin que les cœurs ne s'attachent pas à eux mais au Seigneur qui a fait cela. Et chacun d'entre nous, lorsqu'il vient s'asseoir pour suivre un culte, doit s'attendre à ce que Dieu l'utilise pour les autres. Et ça doit même être ta prière avant de venir dans une réunion avec les frères. Seigneur, mets en moi quelque chose pour mes frères. Mets en moi quelque chose pour mes sœurs. Utilise-moi. Voilà déjà quelqu'un qui s'attend quand il vient à ce que Dieu l'utilise. Quelqu'un peut arriver pour les frères, il n'a pas préparé un message. Dieu met une parole en lui, prêche de A à Z, sans aucun souci. Et ceux qui sont là ont l'esprit de Dieu doivent pouvoir attester Dieu nous a parlé par tel ou tel frère. Ce n'est pas que, voilà, voilà celui qui est indiqué, c'est lui qui est tout fait. S'il n'est pas là, l'Église est par terre. Ça veut dire que Jésus ne peut pas dire cette parole qu'il a dit dans Matthieu, c'est « et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle ». Ça veut dire que dès que une... Si, si, d'ailleurs les catholiques ont confondu, c'est dans ce verset-là. Quand on dit « tu es pierre » et « sur cette pierre je bâtirai mon Église », les catholiques disent « c'est sur l'homme pierre ». Et c'est exactement cette attitude-là que nous avons. Quand nous croyons que si telle personne est là ou telle personne n'est pas là, alors Dieu ne peut pas se manifester, Dieu ne peut pas nous parler, Dieu ne peut pas nous enseigner. Ça veut dire que nous avons bâti l'Église sur un homme, comme les catholiques pensent que l'Église est bâtie sur pierre. C'est exactement ça. Après nous allons critiquer les catholiques, alors qu'au fond de nous, nous avons exactement la même attitude. C'est très très facile de basculer parce que c'est humain de s'attacher à l'homme plutôt qu'au Seigneur. De la même façon que les gens se sont attachés à la créature au lieu de s'attacher au créateur, c'est très facile de s'attacher à un être humain et de penser que tout dépend de l'être humain. C'est parce qu'il est là que les choses tiennent. Non, c'est parce que le Seigneur est là que les choses tiennent. Sinon, le Seigneur a dit, ceux qui gardent la ville, si c'est le Seigneur qui ne garde cette ville, ceux qui gardent, gardent en vain. De la même façon, si ce n'est le Seigneur qui bâtit une assemblée, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Ils travaillent dans le vide. Donc ça vraiment, il faut être conscient de tout cela parce que ce sont des attitudes charnelles que l'autre exploite très bien pour nous attacher justement et nous maintenir loin de la volonté de Dieu, nous rendre même inutiles pour le Seigneur alors que le Seigneur veut et peut utiliser tous ceux qui sont disponibles pour être utilisés par le Seigneur. Alors, donc, quelqu'un qui débarque dans une ville, au lieu de dire, où sont ceux qui sont nés de nouveau dans cette ville pour que j'aille me réunir avec eux, il va commencer à, est-ce qu'il n'y a pas une église réformée là-bas, ou une église baptiste, ou une église pentecôtiste, ou les Gabonais se réunissent, ou les Ivoiriens. Non, si quelqu'un réfléchit de cette façon, c'est une attitude totalement charnelle. Je l'ai déjà dit et je vais mettre la parole de Dieu par-dessus. Prenons 1 Corinthiens chapitre 1 ou même quelqu'un qui arrive quelque part et dit où est l'assemblée de tel pasteur. Ça aussi, c'est une attitude charnelle, totalement charnelle. Prenons 1 Corinthiens chapitre 1 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 au verset 15 Il nous est dit ici « Je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus, tenez tous le même langage. » Donc, déjà, si on tient le même langage, la personne qui arrive n'aura pas besoin de traverser toute la ville pour aller trouver quelqu'un qui est de l'autre côté pour avoir le même langage que lui. Normalement, c'est comme ça que les choses devraient se passer. Si on ouvrait la Bible, on devrait appliquer, lire et appliquer ce que nous voyons écrire. Si nous avons le même esprit, c'est comme ça que ça devrait se passer. Alors, qu'il n'y ait, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et sans, et dans la même opinion. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. D'où viennent ces discordes-là? J'entends par là que chacun de vous dit « Moi, je suis de Georges, moi, je suis d'Alain Patrick, et moi, de Nicanor, et moi, de Christ. » C'est exactement ça. C'est-à-dire que si nous commençons à nous attacher aux personnes, nous lisons ça dans la Bible, mais nous allons appliquer la même chose au milieu de nous. Certains disaient « Oh, si Paul n'est pas là, ou si Cephas n'est pas là, ce n'est même pas la peine. On va se réunir pour rien. » Pourquoi? Parce qu'on repose sur des hommes. Ici, Paul dit « Christ est-il divisé ? » Est-ce que Paul a été crucifié pour vous ? Voilà la question qu'il faut se poser. C'est celui seul qui a les mains percées, celui qui a été crucifié, c'est lui qui est indispensable pour qu'un culte puisse avoir lieu. Point barre. Ce n'est que Jésus qui est indispensable par son esprit pour que nous puissions nous réunir véritablement pour rendre un culte au Seigneur. C'est le seul qui est indispensable. à part sa personne d'autre n'est indispensable. L'apôtre réprimandait sévèrement les Corinthiens ici en leur disant « Est-ce que Paul a été crucifié pour vous ? » Ou bien « Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ? » Est-ce que quelqu'un ici a été baptisé en un autre nom que le nom de Jésus ? Pas du tout. Donc, seul Jésus doit être celui sur qui je m'appuie. Seigneur je m'en vais me réunir avec mes bien-aimés et je m'attends à toi peu importe qui sera là. Ça n'a aucune importance. Celui qui sera là qui est important pour moi c'est Jésus parce que je viens mes yeux sont centrés uniquement sur le Seigneur. Il y a une deuxième personne avec qui je veux prier gloire à Dieu on est deux on commence la réunion on prie Jésus est déjà là au milieu de nous et peut se manifester peut se glorifier les autres arrivent ils vont se joindre voilà comment est-ce que quelqu'un qui est véritablement attaché lié au Seigneur doit marcher en s'attendant uniquement au Seigneur je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous pourquoi ? parce que les gens commençaient à s'attacher à Paul et Paul dit je rends grâce parce que je n'ai pas baptisé je n'ai baptisé aucun d'entre vous excepté Crispus et Gaius ainsi personne ne peut dire qu'il a été baptisé en mon nom pourquoi il disait ça ? parce que les gens commençaient à s'attacher à Paul ah oui moi je préfère Paul parce que Paul enseigne comme ça ainsi de suite donc il s'attachait sentimentalement charnellement et ça on le voit encore aujourd'hui c'est pas parce qu'on peut écouter une prédication qui nous édifie qui sort de la bouche d'un frère qu'on doit s'attacher à lui non pas du tout on doit s'attendre uniquement au Seigneur s'attacher au Seigneur sachant que le Seigneur peut utiliser n'importe lequel d'entre d'entre ses enfants qui est disponible pour recevoir et donner cette parole-là le Seigneur peut utiliser puissamment n'importe qui il faut que ça soit quelque chose de totalement clair dans notre terre clair que toute cette partie de chair qui reste encore présente en nous puisse disparaître au nom de Jésus pour que Jésus lui-même grandisse au milieu de nous si nous prenons alors 1 Corinthiens chapitre 3 du verset 1 au verset 9 on retrouve exactement la même situation pour moi frère ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler mais à des hommes charnels et vous allez voir pourquoi il dit que c'est à des hommes charnels qu'il parle comme à des petits enfants en Christ il les appelle des petits enfants des hommes charnels des enfants en Christ je vous ai donné du lait en plus non pas de la nourriture solide car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouviez pas même à présent pourquoi ils ne peuvent pas le supporter parce que leur attitude montre qu'ils ne sont pas encore au niveau spirituel de pouvoir recevoir cette parole 1 Corinthien chapitre 3 du verset 1 au verset 9 et vous ne pouvez pas recevoir même à présent pourquoi parce que vous êtes encore charnels en effet pourquoi ils sont charnels en effet puisqu'il y a parmi vous de la jalousie voilà c'est une oeuvre de la chair et de la discorde oeuvre de la chair n'êtes-vous pas charnels il le dit encore une deuxième une troisième fois et ne marchez-vous pas d'une manière humaine charnels humains pourquoi est-ce qu'il dit que les Corinthiens marchent de façon humaine et charnels il a d'abord déjà parlé de la jalousie de la discorde et il annonce c'est quoi cette discorde là quand l'un dit moi je suis de Paul l'autre moi d'Apollos n'êtes-vous pas des hommes c'est-à-dire que si quelqu'un pense que lui en fait il ne peut comprendre l'évangile que lorsque c'est Frère Nicanor qui prêche ou lorsque c'est Alain Patrick qui prêche ça veut dire qu'il est totalement charnel qu'il est un enfant c'est pas moi qui dis c'est ce qui écrit là dans la Bible il est charnel il est un enfant en Christ encore il dit n'êtes-vous pas des hommes qu'est-ce que Apollos qu'est-ce qu'Alain Patrick qu'est-ce que Georges qu'est-ce que Calix qu'est-ce qu'est-ce que Hervé des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru Dieu a simplement utilisé quelqu'un mis une parole dans la bouche de cette personne là pour t'amener non pas à cette personne mais à lui maintenant que tu es à lui Dieu se sert de n'importe qui pour te permettre d'avancer de grandir selon que le Seigneur a donné la donnée à chacun j'ai planté Apollos à arroser mais Dieu fait croître il faut souligner ça dans la Bible celui qui va faire croître la parole en toi c'est Dieu peu importe qui a prêché cette parole peu importe celui de la bouche de qui la parole est sortie c'est Dieu qui fait croître cette parole en toi il faut justement que lorsque tu viens t'asseoir si tu es une soeur bon voilà tu ne vas pas prêcher la parole si tu viens t'asseoir pour recevoir une parole il faut t'attendre à ce que Dieu fasse croître cette parole que c'est Dieu seul qui va faire croître cette parole et non celui qui a prêché la parole parce qu'une fois qu'il a prêché il n'est qu'un instrument entre les mains du Seigneur et rien d'autre verset 7 ainsi ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose ni celui qui arrote mais Dieu qui fait croître Dieu est tout Dieu est tout ça veut dire que même si on vient te prêcher un message extraordinaire si Dieu n'est pas là même si c'est le prédicateur le plus le plus loin de la terre si ce jour-là il prêche sans l'omption du Seigneur ça ne sert à rien du tout tes yeux humains seront restés et satisfaits parce que c'est lui qui prêche mais l'omption de Dieu n'est pas là ça ne sert à rien tu ne vas rien recevoir parce que c'est Dieu qui fait croire et si Dieu ne met pas son seau sur cette prédication là il ne te servira à rien du tout sur cet enseignement tu ne grandiras pas du tout donc voilà pourquoi tu dois t'attacher au Seigneur et que tes yeux soient uniquement sur le Seigneur ne pas dépendre des hommes mais dépendre de Dieu seul celui qui plante et celui qui arrose verset 8 ne font qu'un et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur car nous sommes ouvriers avec Dieu vous êtes le champ de Dieu l'édifice de Dieu le champ de Dieu l'édifice de Dieu et non le champ des hommes des ouvriers qui sont en train d'être utilisés par le Seigneur mais le champ de Dieu seul qui est le garant de tout ce qui va arriver donc il faut faire très 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 attention à l'attachement sentimental à un homme à une personne il ne faut pas traverser les milliers de kilomètres pour venir trouver quelqu'un qui est ici qui est un enfant de Dieu comme tout le monde sans aucune exception Dieu est partout et peut se servir de tous ses enfants quel que soit l'endroit où ils sont alors prenons maintenant Ephésiens Ephésiens chapitre 4 verset 11 au verset 15 Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 15 Ephésiens 4 verset 11 dit c'est lui parlant de Jésus toujours le garant le maître la tête de l'église c'est lui qui a donné les uns comme apôt donc voilà Jésus qui bâtit lui-même son église donc qui appelle les ministères à son service dans son oeuvre c'est lui qui a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs pourquoi il a donné ces ministères là ? voilà là où on s'égare souvent on ne fait pas attention pourquoi il a donné ces ministères verset 12 pour le perfectionnement des saints c'est à dire que quand on arrive on n'est pas perfectionné on a besoin de cette parole pour grandir pour grandir pour se perfectionner cela en vue de l'oeuvre du service c'est à dire que Dieu a un plan personnel pour vous même pour que vous le serviez vous même chacun a un appel chacun a un ministère qu'il doit faire pour le Seigneur chacun a un travail et les ministères que Dieu a appelé les pasteurs prophètes docteurs sont là simplement pour vous aider à entrer dans votre propre ministère et à dépendre de Dieu seul pour la suite de ce ministère les ministères que Dieu a appelé ne sont pas là pour être des intermédiaires entre Dieu et vous ou bien pour remplacer Dieu ou Jésus dans votre vie pas du tout ils sont là pour vous aider à devenir indépendants d'eux et à vous attacher uniquement au Seigneur afin qu'il ne vous serve même plus à rien du tout et que ça soit Jésus seul qui vous serve à quelque chose c'est ça le but normalement du ministère le but c'est pas de rendre les gens dépendants c'est de rendre les gens totalement indépendants du ministère et totalement dépendants du Seigneur Jésus apprendre aux gens à se connecter eux-mêmes au Seigneur Jésus tu as quelque chose au lieu de venir demander frère Alain ceci c'est là je peux te donner un verset mais va prier sur ce verset le Seigneur te révélera ce qui est la volonté du Seigneur c'est ça véritablement le rôle des ministères que le Seigneur met auprès de nous les ministères ne doivent pas devenir comme une béquille sur laquelle nous nous appuyons et si la béquille n'est plus là on tombe non nous devons dépendre uniquement du Seigneur si nous dépendons uniquement du Seigneur nous ne serons jamais confus parce qu'un ministère peut tomber mais le Seigneur ne va jamais jamais au grand jamais tomber alors il dit jusqu'à verset 13 fin verset 12 et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu donc voilà le rôle du ministère nous aider à connaître à nous attacher davantage au Fils de Dieu parce que plus tu vas t'attacher à Jésus plus tu vas te détacher du ministère pour t'attacher à Jésus seul le ministère t'aide juste à te connecter à comprendre à connaître davantage le Seigneur pour que tu sois lié non pas au ministère mais au Seigneur Jésus seul à l'état d'homme fait quand tu seras lié au Seigneur Jésus seul tu seras à l'état d'homme fait même quand j'étais encore dans les assemblées de bâtiments la dernière assemblée où nous sommes venus je suis là mais je ne suis pas attaché au pasteur qui est là ou vient je faisais des choses telles que le Seigneur me les demandait au moment de partir il pensait que je m'amusais que j'étais en train de partir non le Seigneur m'a appelé à autre chose je m'en vais de la même façon je suis là aujourd'hui si demain Dieu me montre autre chose je vais dire bien aimé frères et sœurs sachez que maintenant le Seigneur m'appelle à ça et je passerai à autre chose je ne m'inquiéterai pas de ce que vous allez devenir parce que je sais que Dieu va en prendre soin de la même façon que lorsque je ne suis pas là je n'appelle pas pour savoir alors l'assemblée va bien tout se passe non je n'ai pas besoin de m'informer là dessus parce que je sais que Dieu en prend soin lui-même c'est lui qui bâtit ce n'est pas moi du tout donc il faut vraiment que l'on apprenne à comprendre la limite du ministère là où le ministère s'arrête et le rôle que le Seigneur a dans notre vie parce que c'est pour nous amener à nous connecter et à dépendre uniquement du Seigneur à la mesure de la statue parfaite de Christ ainsi nous ne serons plus des enfants le but du ministère c'est nous amener à ne plus être des enfants un enfant dépend de ses parents toujours l'enfant dépend de ses parents il va à gauche il faut que le père soit là il va à droite il faut que le père soit là généralement quand l'enfant part de la maison c'est là où on comprend que l'enfant est devenu adulte pour voler de ses propres ailes de la même façon le but du ministère est que nous ne soyons plus enfants c'est à dire dépendants d'un ministère mais que nous puissions dépendre uniquement du Seigneur Jésus là nous ne serons plus des enfants flottant et balotté à tout vent de doctrine joué par les hommes le ministère va te donner la parole cette parole là le Saint-Esprit on a dit Dieu fait croître dans 1 Corinthien 3 Dieu fait croître cette parole tu vas connaître davantage le Seigneur Jésus et tu partiras dépendant uniquement du Seigneur alors comme Jean 10 dit lorsque quelqu'un va parler quand tu vas entendre la voix qui est en train de parler c'est à dire la parole qui est en train d'être prêchée tu vas reconnaître si ça c'est la voix du Seigneur ou si c'est la voix du mercenaire pourquoi ? parce que au départ de ta conversion tu étais un enfant Dieu a utilisé un ministère pour t'aider à mieux discerner sa voix à mieux comprendre la voix du Seigneur mais quand tu deviens grand tu n'as plus besoin qu'on te dise ah c'est le Seigneur qui parle là-bas non le Saint-Esprit en toi atteste que ce que j'entends c'est la parole de Dieu ça ça vient vraiment du Seigneur et l'autre c'est une fausse doctrine et ainsi de suite c'est ça le but et le ministère s'arrête là il te laisse continuer à avancer à grandir à dépendre uniquement de Dieu et non à dépendre de lui donc emporter à tout vent de doctrines jouées par les hommes avec leur fourberie et leur manœuvre séductrice mais en disant la vérité avec amour le rôle du ministère te dit te donner cette vérité là qui va t'aider pour la suite nous croitrons à tous égards nous croitrons en quoi ? en celui qui est le chef le but du ministère c'est d'amener à croître en Jésus c'est à dire à t'enraciner davantage en Jésus pour dépendre uniquement du Jésus afin que toi-même tu puisses désormais entendre marcher avec le Seigneur de façon totalement indépendante voilà le but pour lequel le Seigneur a établi les ministères il faut bien comprendre que ce n'est pas une béquille de laquelle nous devons dépendre pour toute notre vie spirituelle pas du tout c'est que là on n'a pas compris encore moins dépendre d'une personne dépendre d'un homme d'une femme ou bien de quelque chose d'un humain si regardons un peu quelques petites situations qui se trouvent dans la parole de Dieu pour voir un peu comment les apôtres eux-mêmes ont compris les vérités que nous sommes en train de dire prenons Acte chapitre 14 verset 19 à 22 Acte 14 verset 19 à 22 il nous est dit Acte 14 verset 19 à 22 puis survint d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnaient la foule lapidaire Paul et le traînaient hors de la ville pensant qu'il était mort mais les disciples l'entouraient et il se leva et entra dans la ville donc il est entré dans une autre ville le lendemain il partit pour Derbe avec Barnabas qu'est-ce qui va se passer après avoir évangélisé cette ville regardez bien Paul et Barnabas entrent dans la ville de Derbe ils évangélisent la ville ça veut dire c'est une ville qui n'a pas encore reçu Jésus après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples dont c'était des jeunes des tout jeunes convertis des bébés en Christ qu'est-ce qu'il fait ils retournaient à Liste et à Iconium et à Antioche je reprends verset 21 après avoir évangélisé cette ville et fait un grand nombre de disciples ils retournaient à Liste à Iconium et à Antioche verset 22 ils affermissaient l'âme des disciples et les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu ils firent nommer verset 23 pour eux des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné ils les recommandaient au Seigneur en qui ils avaient cru regardez une aussi jeune assemblée des jeunes convertis qui viennent de croire au Seigneur puis ils sont tous nouveaux là ils sont ils viennent de recevoir le Seigneur qu'est-ce que les apôtres font ils leur donnent des enseignements de base des exhortations ils prient avec eux ils jeûnent avec eux et ils les recommandent au Seigneur en qui ils ont cru ils n'ont pas dit bon voilà vous êtes des jeunes convertis vous allez dépendre de nous nous allons rester là nous allons vous enseigner pendant 25 ans et vous non ils ont cru au Seigneur ils le recommandent au Seigneur en qui ils ont cru des jeunes convertis voilà l'attitude des apôtres les apôtres sont repartis n'étant pas inquiets du tout de ce que devaient devenir ces nouveaux convertis pourquoi parce qu'ils ont cru au Seigneur et le Seigneur lui-même est garant de leur croissance spirituelle et de rien d'autre si nous prenons dans acte 8 il y a une situation similaire encore acte 8 nous savons si vous lisez à partir du verset 5 que Philippe est parti en Samarie il a évangélisé les Samaritains se sont convertis vous pouvez lire à partir du verset 5 dans acte 8 verset 5 jusqu'au verset 13 par exemple et au verset 14 maintenant il nous est dit quand les apôtres qui étaient à Jérusalem appris que les habitants de la Samarie avaient cru avaient reçu la parole de Dieu ils leur envoyaient Pierre et Jean donc il y a deux apôtres qui sont venus ceux-ci descendus chez eux prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit bon on voit Pierre et Jean qui sont là allons maintenant verset 25 très intéressant Pierre et Jean sont venus verset 25 après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur donc ça c'est Pierre et Jean qui ont annoncé la parole du Seigneur aux Samaritains ils retournaient à Jérusalem en évangélisant plusieurs villages des Samaritains Pierre et Jean ils ont imposé les mains ils ont enseigné la parole de Dieu et ils retournent donc ils laissent cette jeune assemblée bon on va dire ah il y a encore Philippe l'évangéliste qui était là verset 26 qu'est-ce que le Seigneur fait ? un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza celui qui est désert les apôtres Pierre et Jean sont partis l'ange du Seigneur vient maintenant il enlève Philippe les jeunes Samaritains nouvellement convertis au Seigneur à qui vont-ils être confiés à la grâce de Dieu pourquoi ? parce que c'est le Seigneur lui-même qui bâtit son église les Samaritains ici auraient pu dire oh oh Philippe tu nous laisses comme ça on vient de recevoir la parole qui va nous enseigner comment ça va se passer qu'est-ce qu'il faut ? non le Seigneur lui-même est venu enlever Philippe et les apôtres ont enseigné ils sont repartis voilà les Samaritains qui sont confiés à la grâce de Dieu et vont grandir spirituellement en dépendant uniquement du Seigneur et non à rien d'autre et non de rien d'autre donc vraiment ces exemples-là sont pour nous montrer véritablement que c'est le Seigneur seul sur qui nous devons être accrochés et non à quelqu'un à une personne humaine à quelque chose d'autre que le Seigneur pour notre croissance spirituelle donc et cela ça ne semble pas poser un problème donc si nous regardons ici dans 2 Timothée chapitre 2 verset 8 à 9 2 Timothée chapitre 2 verset 8 à 9 il y a quelque chose d'assez clair encore que Paul dit à Timothée qui qui devrait justement nous aider à comprendre que le ministère ne dépend pas d'une personne la parole de Dieu ne dépend pas d'une personne 2 Timothée chapitre 2 verset 8 à 9 il est dit ici souviens-toi de Jésus ressuscité d'entre les morts issu de la descendance de David selon mon évangile souviens-toi de Jésus Christ verset 9 pour lequel je souffre mon évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur donc voilà Paul qui est mis hors cousse hors possibilité de continuer à exercer le ministère voilà la phrase qu'il faut que tu soulignes dans ta Bible mais la parole de Dieu n'est pas liée c'est-à-dire elle n'est pas liée elle n'est pas enfermée c'est pas parce qu'on l'a mis en prison donc la parole ne peut pas être continuée à prêcher pourquoi ? parce que cette parole-là habite dans les hommes que Dieu a choisis Dieu peut parler au travers de n'importe lequel c'est pas parce qu'on a mis justement les païens qui ne connaissent pas la parole de Dieu pensaient que en mettant Paul en prison c'est fini Dieu ne peut plus parler non Dieu peut continuer à parler par quelqu'un d'autre de la même façon si un frère qui prêche la parole n'est pas là Dieu continue et même s'il est là Dieu parle au travers de n'importe lequel l'apôteur Paul pouvait être là Dieu parle au travers de Timothée de Silas ou bien de Barnabas ou bien de n'importe lequel donc ça ce sont vraiment des versets qui sont là pour nous montrer que l'église ne dépend que du Seigneur il y a encore quelques versets qu'on peut lire acte 11 verset 21 qui nous montre des personnes qui se convertissent au Seigneur acte 11 verset 21 la main du Seigneur était sur eux attendez je prends le verset 20 il y eut parmi eux quelques hommes de Chypre et de Sirène acte 11 verset 20 qui venus à Antioche parlaient aussi aux grecs et leur annonçait la bonne nouvelle de Jésus la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertissent au Seigneur au Seigneur acte 11 verset 20 à 21 il se convertit au Seigneur pas à un homme pas à des personnes qui leur ont prêché l'évangile non si nous prenons de la même façon acte chapitre 16 verset 15 quelques chapitres après acte 16 verset 15 lorsqu'elle c'est Lydie ici là qui était marchande de pauvres lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille elle nous invita en disant si vous me jugez fidèle à vous non fidèle au Seigneur parce que le coeur de Lydie était attaché non pas à Paul et ses compagnons qui lui avaient prêché l'évangile mais attaché au Seigneur si vous me jugez fidèle au Seigneur entrez dans ma maison et demeurez-y et elle nous pressa très instamment fidèle au Seigneur non pas fidèle il y a des gens qui sont fidèles à une assemblée je suis fidèle de telle assemblée non nous devons être fidèle au Seigneur Jésus c'est tout voilà alors nous pouvons voir le verset 31 encore il est toujours dans le même chapitre c'est lorsque Silas et Paul étaient avec le geôlier ils lui répondent crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé alors que si vous voyez les versets avant le geôlier est venu se mettre à genoux devant eux il les appelle Seigneur d'ailleurs ils auraient pu dire oui crois en nous verset 29 acte 6 verset 29 alors le geôlier lorsque la prison a tremblé le geôlier demanda la lumière entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas il les mena dehors et dit Seigneur il les appelle Seigneur c'est un grand S même dans ma version ici que faut-il que je fasse pour être sauvé verset 31 il répondit crois non pas nous crois au Seigneur c'est à dire qu'ils le mettent déjà en contact avec le Seigneur directement afin que le geôlier ne dépende pas d'eux mais qu'il dépende uniquement du Seigneur qui vient de lui accorder cette grâce là acte 18 verset 8 c'est la même chose acte 18 verset 8 pourtant Crispus le chef de la synagogue crut au Seigneur avec toute sa famille et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul cru et fut baptisé il crut au Seigneur finissons maintenant par 1 Corinthien 6 verset 17 1 Corinthien chapitre 6 verset 17 on va finir par ce verset là 1 Corinthien chapitre 6 verset 17 1 Corinthien chapitre 6 verset 17 nous dit mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit mais si tu t'attaches à un homme si tu t'attaches à une dénomination tu t'attaches à un mouvement tu t'attaches à autre chose qu'au Seigneur tu ne seras pas un esprit avec le Seigneur pourquoi ? parce que tout ce qu'il y a d'humain viendra se mettre entre le Seigneur et toi donc il faut rester totalement attaché uniquement au Seigneur je crois que ce message doit nous amener à nous examiner à examiner les motivations que nous avons lorsque nous venons nous réunir dans la présence de Dieu avec les bien-aimés nous devons examiner quelles sont nos motivations est-ce que quand je viens là je ne vois pas frère Alain tout de suite je pense qu'il n'y aura pas réunion il y a des gens qui m'appellent ici ils ne me voient pas connecté ils m'appellent pour savoir s'il y a réunion ce n'est pas moi qui fais la réunion ce n'est pas moi qui fais la réunion tu te connectes tu attends ceux qui vous êtes deux vous commencez la réunion parce que Jésus est là ce n'est pas moi qui suis le garant de la réunion c'est Jésus seul qui est le garant de la réunion ça c'est vraiment comment dire nous devons acquérir cette maturité spirituelle qui est pour moi élémentaire totalement élémentaire moi je vois à l'assemblée mes derniers moments dans l'assemblée où on était les gens arrivaient parce que le pasteur n'est pas là certains ont été déjà en train de prier silencieusement d'autres causaient une personne qui est au fond de la salle qui cause avec une autre personne qui est devant là-bas pourquoi ? parce que le pasteur n'est pas là comme le pasteur n'est pas là pour eux Jésus n'est pas là donc il y a même des bien-aimés qui sont là en train d'intercéder en silence et tout c'est comme si lorsque le pasteur arrive il arrive avec la présence de Jésus mais ça ça nous montre à quel point nous pouvons être encore charnels nous devons vraiment mettre tout cela devant le Seigneur et agir non pas comme des enfants en Christ mais véritablement comme des adultes spirituels devenir uniquement motivés par la présence du Seigneur Seigneur je veux rencontrer un frère une sœur au moins aujourd'hui pour que nous soyons deux pour t'adorer et te prier s'il y a d'autres personnes qui sont là gloire à Dieu si vous n'êtes que deux gloire au Seigneur aussi peu importe qui est là vous êtes deux vous êtes des sœurs vous vous priez après vous ouvrez la Bible vous partagez la parole entre vous et vous dites Amen et le Seigneur vous aura parlé ça ça existe je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit penser que des personnes sont là doivent absolument être là pour que la présence de Dieu soit là il faut vraiment que nous abandonnions cette façon de penser là qui ne glorifie pas le Seigneur du tout du tout parce que quand le Seigneur voit ça il est triste de savoir que il a mis son esprit en chacun de ses enfants mais ces enfants on dirait qu'eux-mêmes ne sont pas comment dire rassurés de l'esprit de Dieu qui est en eux et pensent encore devoir dépendre d'un autre esprit qui habite à l'intérieur de quelqu'un d'autre alors que c'est le même qui est en eux il se dit peut-être peut-être l'esprit de Dieu qui en moi est différent de celui qui habite dans le frère qui est là-bas pas du tout ça c'est vraiment se tromper de ce que le Seigneur a fait de nous nous devons véritablement être de nouvelles créatures voilà pourquoi l'apôtre Paul dans Ephésiens 1 il dit je prie pour vous que le Seigneur ouvre les yeux de votre intelligence et je crois que c'est là vraiment que nous avons des sérieux problèmes c'est illumine c'est 1 Corinthien Ephésiens chapitre 1 verset 16 à 18 il dit je ne cesse de rendre grâce pour vous je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître qu'il illumine les yeux de votre coeur c'est ça le problème des enfants de Dieu c'est que nos yeux sont fermés sur la révélation de la parole de Dieu la révélation de qui nous sommes en Christ nos yeux sont fermés là dessus on pense que c'est l'autre qui est quelque chose en Christ et nous rien du tout alors que c'est le même esprit la même nouvelle créature qui est en nous qu'il illumine les yeux de notre coeur afin que vous sachiez quelle quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel individuellement c'est pas l'appel de quelqu'un d'autre quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons nous tous qui croyons selon l'action souveraine de sa force et la porte et la porte prier pour que les yeux de leur coeur s'illuminent pour qu'ils comprennent cela qui ils sont en Christ qu'ils sont exactement des nouvelles créatures entièrement recréées à l'image de Dieu et qu'ils ont l'esprit du Seigneur en eux c'est pas un autre esprit ou bien l'esprit qui habite simplement en un autre frère et non et non en eux donc c'est véritablement ça qu'il faudrait que nous comprenions et que nous grandissions que nous acquérions vraiment cette maturité là afin que cela devienne une évidence pour nous que le nom du Seigneur soit béni Seigneur Père je veux te bénir encore pour cette parole que tu viens de nous donner Seigneur Père pour nous rappeler Seigneur Père que c'est toi seul qui est la tête de l'église c'est toi seul qui est le garant Seigneur Père de l'église c'est toi seul qui bâtit l'église Seigneur Père éternel c'est toi qui a mis ton esprit en nous afin que nous dépendions uniquement de toi Seigneur Père et non d'un être humain Père éternel je te prie en ce moment même que tous ceux qui sont connectés ici maintenant si une seule personne est attachée à moi Seigneur Père que tu enlèves Seigneur Dieu Tout-Puissant cet esprit là de lui au nom de Jésus qu'il s'attache à toi seul Seigneur Père détache toute personne qui est rattachée à moi maintenant Seigneur Père et que ces personnes là ne dépendent que de toi Seigneur Père parce que c'est ton esprit qui est quelque chose Père je ne suis rien Père mes frères qui prêchent ne sont rien du tout mais c'est toi qui es tout Seigneur Père que vraiment Seigneur Père les regards soient tournés uniquement à toi Seigneur Père que tout le monde Seigneur Père au milieu de nous puisse s'attendre uniquement à toi Seigneur Père et ne s'attendre point à un homme Seigneur Père et ne s'attendre point à une femme ne s'attendre point à rien d'autre qu'à toi seulement Seigneur Jésus merci encore de nous aider à grandir Seigneur Père spirituellement à nous Seigneur Dieu à te connaître davantage Seigneur Père éternel afin que nous puissions discerner ta voix Seigneur Père donne-nous un esprit de révélation pour que Seigneur Père nous nous attendions à toi Seigneur Père que nous sachions que tu peux nous utiliser tous chacun Seigneur Père et que tout le monde est indispensable dans ton corps que tu n'as pas appelé à toi des chômeurs des personnes pour les mettre au chômage mais tu as fait de nous nous qui étions des pierres mortes tu as fait de nous des pierres vivantes Père et si nous sommes des pierres vivantes nous devons pouvoir apporter quelque chose à ton corps Seigneur Père éternel Père je te bénis encore merci infiniment au nom de Jésus Christ Amen Sous-titrage Société Radio-Canada